Il y avait de nombreux pêcheurs aujourd'hui au bord de l'eau. Les amoureux des rivières à Truite ont profité du dernier jour de pêche avant la fermeture. Rendez-vous au printemps prochain avec un peu plus d'eau si possible, car certains secteurs souffrent comme la bruche qui connaît une situation de crise. Reportage David Meneux, Olivier Stéphan. Derniers instants au bord de l'eau, dernière sensation, une canne à la main. C'est la période creuse qui s'annonce pour le pêcheur de Truite. Troisième dimanche de septembre, l'ultime journée de pêche. Il faut en profiter. C'est quelque chose que je ne veux pas louper. C'est peut-être le dernier moment où on peut faire un beau poisson, le dernier qu'on n'a pas réussi à faire. Après, on est dans des conditions difficiles avec des niveaux d'eau très bas. Il fait très chaud pour la saison. 30 degrés dans l'air, 19 dans l'eau et surtout un étiage très sévère. Dans ces conditions, la pêche devient difficile avec des poissons méfiants et des secteurs tout simplement impêchables. Il n'y avait pas assez d'eau. Et ça, on le voit quand même assez sur la pêche. On connaît tous des coins où pêcher. Mais avec le manque d'eau, on ne pouvait pas le pêcher parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Les poissons ne pouvaient pas vivre dedans. C'était une année assez spéciale. Situation de crise sur la bruche. Certes, les poissons ne meurent pas, mais les débits sont inquiétants. Des mesures de restriction de l'eau commencent à être mises en place. On va d'ailleurs réduire le débit du canal de la bruche à partir d'un volksheim. Et on va se concentrer en interdisant bien sûr les prélèvements qui sont ceux aujourd'hui de l'économie en général, mais surtout aussi bien sûr de l'agriculture. Et plus on remonte la vallée, moins il y a d'eau. En amont de Foudet, l'appel à ne plus pêcher a été lancé dès la mi-août. Sur les bordures, on ne trouve pratiquement plus de poissons en ce moment. Il y a beaucoup d'endroits où il ne reste plus qu'un petit filet d'eau qui passe. Donc le poisson se met dans les fosses et il est beaucoup plus facile à pêcher que quand on est normal. Avec le changement climatique, cette situation de sécheresse risque de se reproduire. Et seule une consommation économe de l'eau permettra de maintenir les rivières en vie. Merci. Merci. Merci.